Pour réaliser un petit tag embellissement, j'ai utilisé une découpe sur la chute de papier, la petite bandelette. Je fais une petite découpe comme ça. Vous pouvez utiliser, j'ai mis 7,6 cm par 5,5 cm. C'est pour utiliser les chutes de papier. Je vais utiliser ça comme base. L'arrière est jolie avec les petits coeurs. Je vais utiliser un morceau de dentelle que j'avais acheté chez Loisirs et Merceries à Évres. Elle est très belle, très jolie dentelle. Je vais utiliser des chutes de tulle, de résille dorée. C'est du tulle blanc. J'ai encore un petit bout de tissu transparent style Voila. J'ai un petit bout ici également de chute de dentelle. J'ai aussi un petit bout de dentelle comme ça, rose et deux découpes rondes de papier pailleté aussi. Et notre petite girafe toujours. J'ai aussi des fleurs de chez Prima. Il me reste également des dots de chez Prima. Donc ça, ça peut être intéressant d'utiliser ceci. Alors ce que je vais faire, j'aimerais rajouter, mettre un petit bout de dentelle ici. J'ai aussi des rubans en organza, donc de deux couleurs de rose qui pourront servir ici pour cette partie là. Et je prendais du fil également. Donc je vais découper un petit bout de dentelle. On va dire que je vais couper ici, à peu près ici. Alors là, vous faites au pif. C'est vraiment avec ce que vous avez, ce qui vous reste. L'idée, c'est vraiment de faire un joli embellissement avec des chutes. Je vais rajouter, donc pour le faire tenir, un petit bout de double face comme ceci. Et je place ma dentelle. Je vais la laisser dépasser un petit peu. Ensuite, j'ai celui-ci. Ces deux, je vais les garder. Alors lesquels ? Tac, tac, tac. Deux ou trois tulles et dorées. Pour mettre ici, sur le haut du tag. J'ai donc ce petit bout de rose que je pourrais glisser par ici, par exemple. Et celui-ci encore en dessous. Ou superposé. Voyons qu'est-ce que ça donne si je rajoute mes petites girafes. Je vais décoller un petit peu ceci. Après, vous pouvez utiliser le pistolet à colle si vous voulez. Là, je vais tout coller au double face. Encore du double face. J'ai ancré mon tag aussi. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Et je vais le placer sur le bord gauche. Encore un double face. En fait, si je vais superposer un peu de blanc, ça ressortirait davantage. C'est un peu trop blanc celui-ci. Je vais le plier en deux et le coller ici. Et celui-ci par dessus. C'est un petit fouille de zantelle. C'est tout en finesse. Et je vais rajouter, avec une glue, ma petite girafe. Donc, on va mettre une fleur dans les tons roses. Peut-être une dots également. Et je vais la coller, par contre, à la colle. Je mets un bon paquet de colle. Surtout sur le papier pailleté. Ce n'est pas toujours évident à coller. Et la girafe, je vais mettre une glue à l'arrière. Hop, hop, hop. Ça colle vraiment bien, ça. Ok, je vais cacher un petit peu là. Quoi que non, c'est joli comme ça. J'attache. J'adore. C'est super mignon. Enfin, je trouve que c'est super mignon. Donc, je vais prendre mon tulle et ma petite résille dorée. Je vais faire un petit fouille comme ça. Et je vais maintenant, avec un fil ou du ruban, je vais prendre deux manceaux de ruban. Je vais d'abord faire passer mon ruban pour voir la longueur dont j'ai besoin. Donc, deux teintes. En coupant biseau. Et là, je vais emprisonner ça à l'intérieur de mon ruban. Et l'idée, c'est de bien serrer tout ça pour pas que ça s'évade. L'idéal, en fait, serait de prendre une ficelle et de l'attacher. Je vais essayer de maintenir ça avec une pince en attendant. Et bien, je vais pouvoir prendre le fil or. Déjà, attachez ça ici. Et les morceaux d'organza ensemble. Double nœud. Et ensuite, ceux-là, je vais les attacher encore par-dessus, en fait. Ça fera une belle déco. Centrer, centrer si possible. Je refais un nœud. Il ne faut pas que ça s'évade. Il faut que ça tienne bien. Et on peut rajouter une paire. ou deux. Pas trop, trop grosse. Où est le trou ? Oh là là. Voilà. Double nœud. Voire triple. C'est bon, ça passe pas, c'est bon. Et ici, je vais en rajouter une plus petite. On va prendre un rose fuchsia. Alors, je crois que les trous sont tous de la même taille. Que ce soit des petites perles, les moyennes ou les grosses. Le tout, c'est que le ruban ne se filoche pas, quoi. Le fil, sinon, c'est compliqué. Bon, si vous prenez un fil unique, au moins, vous ne serez pas embêtés. Ça, c'est certain. Si je n'arrive pas à faire passer tous les fils, je ne les fais pas passer tous. Et tant pis, c'est pas grave. Ah oui, ils ne sont pas tous de la même longueur, donc c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Restons patientes. Je crois que je ne vais prendre qu'un fil. Hop là. Je vais prendre ces deux-là, par exemple. En fait, comme ils sont écartés. Ah, c'est l'horreur ! C'est l'horreur, c'est l'horreur. Ah, ça y est. Donc là, surtout, vite faire des nœuds. Ah, purée. Et puis alors, il faut en faire plusieurs pour pas que la perle s'échappe. Alors, je vais prendre le reste des fils et je vais les nouer ensemble. Alors là, vous êtes en train de regarder la vidéo et vous dire, mais qu'est-ce qu'elle prend la tête ? Sacrée Brigitte ! Et voilà. Comme ça, ça me plaît davantage. Donc, on a nos petites perles, la dentelle, les fleurs, le tulle, la petite girafe et les rubans d'organza et le joli papier. On peut même écrire un petit message à l'arrière. Est-ce que ça vous plaît ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut servir dans les petits albums pour la déco. Je pense que je vais arrêter cette vidéo pour cette petite décoration. Oh là là, les strass pailletés là. Trop, 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 trop beau. Même les unis sont jolis. Oh là là. C'est pas les maîtres, ils sont trop beaux. Je vais le caser par là, au-dessus de la fleur. Yeah. Regardez. Super. Avec les perles craquelées, on est... Le vert là, on est un petit peu comme les cristaux. Et voilà. Un petit embellissement, baby. Eh bien, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc, on a réalisé des cartes. Donc, une carte. J'ai fait une version garçon avec un ruban sans perles. Mais vous avez quand même des perles un petit peu bleu vertes à l'intérieur de la boîte que vous pouvez utiliser pour le côté baby boy. Et ça, c'est la première que j'avais réalisée. Donc là, je ne m'étais pas trop battue avec les fils. Vous voyez, je les avais coupés après. J'avais bien fait les nœuds et coupés. Donc, j'avais mis une petite, une moyenne, une moyenne, une grande. Et toujours la girafe. Voilà cette petite série de cartes. N'hésitez pas à faire des embellissements avec toutes les petites choses qui vous restent. Et les jolies choses que vous avez dans ces boîtes d'embellissement de chez Globeland. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye !